A Anaïs Chevalier à tout d'une porte-drapeau à seulement 25 ans, voici sûrement la nouvelle chef de file du biathlon féminin. D'ailleurs, cette semaine dans l'hôtel des Bleus à Oberhof, Anaïs Chevalier cohabite sereinement avec son alter ego masculin Martin Fourcade. C'est sûr que les garçons c'est une chose d'inspiration, quand on ne voit pas ce qu'il arrive à faire, ça donne envie mais je crois qu'il ne faut pas vouloir faire comme les autres tout le temps. On a une équipe qui est forte, on le sait, à nous décrire notre histoire. Son histoire, Anaïs Chevalier l'écrit dès ce jeudi lors de l'épreuve du sprint. La grenobloise, tête d'affiche du clan français, signe un 10 sur 10 au tir. Et la voilà déjà sur la deuxième marche du podium. C'est bien, moi j'aime bien être derrière, pas loin pour aller chasser. 48 heures plus tard, dans des conditions climatiques aléatoires, la chasseuse, troisième de la poursuite, loin d'être impériale au tir. Cinq fautes sur une poursuite, garder le podium, je n'aurais pas donné cher ma peau. Tant mieux, c'est une configuration qui me sourit aujourd'hui, ça ne me sourira pas tous les jours. En trois jours, Anaïs Chevalier monte deux fois sur un podium à Oberhof, de bonne augure, avant le relais par équipe ce dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada 4 7 7 9 2